Ah, bonsoir mon petit monsieur, un martini et un crash là s'il vous plaît, bien serré. Merci bien mon brave, qu'est-ce qu'on est bien reçu ici, le journal avec ça ? Alors ça c'est ce que j'appelle un cocktail explosif. Bonsoir et bienvenue aujourd'hui, oui nous sommes de retour sur Stranded Deep comme vous avez pu le remarquer et franchement ça fait super longtemps que je suis pas retourné sur le jeu mais en même temps on attendait des mises à jour et bien les voilà, ils sont ici. Alors bien entendu on va pouvoir parler des mises à jour dans quelques instants mais avant cela il est l'heure de notre grand jeu mais où est donc passé Jolat ? Attention vous avez 5 secondes, tic tac, tic tac, tic tac, et oui j'étais là ! Et bien c'était magnifiquement bien joué, si vous avez trouvé la réponse vous avez remporté un joli coeur sur votre commentaire. Et ouais, on fait gagner ce qu'on peut et après tout, les plus bolos c'est ceux qui viennent du coeur. Voilà, on va ranger notre petite palme juste ici, on va tirer un petit peu notre ado, c'est parfait comme ça, c'est impeccable. Ça faisait tellement longtemps que j'étais pas retourné sur Stranded Deep les gens en tout cas, je suis super content de retourner sur notre... C'est toi qui a fait ça ? Est-ce que c'est toi qui a fait ça ? Are you serious guys ? Alors là mon gars, toi tu m'as chauffé mon gars, c'est qui ? Tiens c'est ta mère qui va prendre mon gars. Mais regardez ça, mais regardez ça ! Mais il attaque ! Enfoiré va ! Je vais garder ça sur moi, on sait jamais ce qui peut se passer. Ouais je vous disais donc, ça me fait super plaisir de retourner sur Stranded Deep, c'est un truc de fou sur les petites... Nasco sors de là ! Sors de là ! Mon chat qui fout le bordel. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet les gens, déjà on va faire un petit tour de notre île bien entendu, tranquillement. Et ça va être le petit instant promo puisque bientôt je vais dépoussiérer mon compte Twitch les gens. Je me suis dit quand même qu'on était presque 20 000 followers sur le compte et c'était dommage de laisser le compte à l'abandon comme ça. Ça fait déjà presque deux ans, si ce n'est pas plus en fait, que le compte Twitch est à l'abandon. Donc si vous voulez me suivre, eh bien rendez-vous dans la description, il y a un lien les gens. Et va y avoir des petits lives qui vont commencer très bientôt, ça va être cool. Donc tranquille, vous pouvez mettre un petit cœur sur le compte Twitch, histoire de follow la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, on continue le petit instant promo les gens, c'est qu'à partir d'aujourd'hui j'ai récolté un code de réduction de 5% qui est valable sur toute la boutique Klim. Alors Klim, c'est mon casque. Klim, c'est mon clavier. Un petit clavier mécanique à membrane. Tous les avantages du toucher d'un clavier mécanique avec le bruit d'un clavier à membrane. Et ça, franchement, c'est cool. Et alors là par contre, je vais vous épater, mais c'est que j'ai même un petit ventilateur Klim, mon gars. Eh ouais, on l'appelle la Klimounette. Eh, elle fait de l'air tranquillement, franchement, moi je l'aime bien. Bon après, je ne vous cacherai pas que j'ai son cousin juste à côté. Voilà. Disons que la Klimounette, c'est pour se refroidir un petit peu la moustache. Et son cousin, eh bien, t'as intérêt de t'accrocher au clavier, mon vieux. Bon, tout ceci étant dit, les gens, donc vraiment, je compte sur vous pour rejoindre le compte Twitch qui est dans la description. On va s'attaquer tout de suite à notre grande aventure. Franchement, ça va être un truc de ouf. Regardez ça comment ça a tellement changé. Espèce de salopard. Alors, on va faire le tour de l'île, bien entendu, comme l'accoutumé. C'est comme ça qu'on commence toujours notre aventure dans Stranded Deep. Un petit tour d'horizon, toujours. On ramasse les cailloux, les bâches, les bâtons, tout ça, tout ça. Et après, bien sûr, on va pouvoir se fabriquer éventuellement des nouveaux outils, des nouveaux crafts. Alors, comme je vous disais, eh bien, il y a eu beaucoup de mises à jour sur Stranded Deep. Donc, notamment un nouveau moteur graphique. Je pense que ça se voit vraiment. Regardez, les terrains, ils ont vraiment changé et tout. À ce qui paraît, les îles seraient maintenant plus grandes. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Il y a beaucoup de nouveaux crafts. Il y a beaucoup de nouvelles créatures comme ça. Les environnements aquatiques ont été améliorés. C'est-à-dire que maintenant, apparemment, c'est beaucoup plus joli sous l'eau. Les coraux et tout, la faune aquatique. Bon, ben là, on n'a pas de chance. C'est un peu vide. Mais voyez ce que je veux dire. Il y a des nouvelles espèces de requins. Donc, il y a plein de nouveaux crafts et tout. On va voir ça ensemble. Vraiment, ça risque d'être cool. Par contre, on va éviter de marcher là-dessus. Parce que ça, ça va nous empoisonner. Alors, on a fait un petit peu le tour de l'île. Par contre, on n'a pas fait l'intérieur, il me semble. Alors, on a toujours la montre, bien entendu. Nous sommes le 1er mars. Il fait 32 degrés. Il est 15h54. Et nous avons survécu zéro jour. Pour le moment. Mais combien de jours va-t-on survivre ? À telle est la question. Oh, des pommes de terre. Hum, ça, c'est bon. Alors, les coconuts et tout. Ouais, je suis déjà plein. Tomber, mon gars. On est déjà plein, quoi. On est blindés. De la corde, du red knife, une hache. Ouh, bah attendez. On va se faire. Regardez. Un petit truc comme ça. Déjà, on va faire un petit peu de place. On va ranger ça ici. Et yes, c'est impeccable. Alors, mon gars, c'était toi qui me passais tout à l'heure ou c'était ton frère ? Comment que ça se passe ? Crac. Regardez comment qu'on va se mettre bien. On va faire de la petite soupe de crabe et tout ce soir. On va se mettre sur... Ouh, salut ma cocotte. Bonsoir, bonsoir. Ouais, 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 ouais. Vas-y, vas-y. Va faire un petit tour tranquillement. Regardez-la comment qu'elle est bien gracieuse, celle-là. Et ce serait bien elle, hein. Et ça va commencer à faire nuit, déjà. C'est un truc de fou. Alors, attendez. On va récupérer un petit peu du cas. On va se mettre bien pour le début de notre aventure. On va tenter de se mettre bien. Yes. Regardez tout ce qu'on récolte. Par contre, ouais, ouais, ouais. On va peut-être se faire un petit feu, les gens. Parce que là, ça va commencer à être de la misère, comme on dit. Le feu de camp, c'est ça, campfire. Et bien sûr, je n'ai plus assez de bois. C'est cool. On va aller chercher un petit peu de bois, tranquille. Voilà, regardez. Il y en a un petit peu là. On va se faire un petit campfire. Franchement, on va se mettre bien, là. Ouais, histoire de passer notre première nuit et tout. Ah, bah voilà. Voilà, voilà, voilà. Ouh, bah regardez ça. Mais c'est pas magnifique. Euh, comment il a bougé le bordel. Attendez, là, franchement... Ouais, yes, c'est ça. Allez, vas-y. Je vous fais un pire remake de Koh-Lanta, là. Ah, yes. Voilà, là, regardez ça. Comment que c'est... Pfff, c'est magnifique, quoi. Il est super beau, le jeu. Je trouve qu'il est encore plus beau qu'avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Le radeau, déjà, il a changé. Regardez, il y a un truc, là. Sea Onshore. Je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, là, on a un petit coffre, ici. Un storage, comme vous pouvez le voir. Ah, yes. On a déjà une boussole, du scotch et des rations. Ok, d'accord. Donc, vraiment, là, le premier truc qu'il va falloir faire, c'est un truc pour faire de l'eau. Ça, ça va être très important. Fish Trap, yes. Donc, c'est un piège à poisson. Et ça, ça doit être un piège à oiseau. Ok, d'accord. Très bien. Sleeping bag. Sac de couchage. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux crafts, quoi. C'est un truc de fou. La fournaise. Brick Station. Ça, on connaît. Plank Station, on connaît. Malgré que ça ait changé un petit peu, vous voyez. Je voudrais bien me faire un truc. Un récupérateur d'eau. Ouais, c'est ça. Putain, il faut une gourde, maintenant. Coconut Flask. Vous voyez, il y a plein de nouveaux crafts et tout. Vraiment, c'est super stylé, quoi. Alors, attendez. On va tenter de se ramasser deux, trois petits coconuts. Alors là, les gens, bien sûr, on est dans une totale redécouverte. Ça fait super longtemps que je n'avais pas redémarré ce train de date deep. Il faut un petit peu que je me réapproprie le jeu, le gameplay, que je redécouvre un petit peu la façon de jouer et tout. Vous connaissez bien entendu tout mon skill légendaire lorsqu'il s'agit de faire un jeu de survie. On a parlé un petit peu de ça, hein ? Pas vraiment, hein ? Attends, mais ce n'est pas possible. Il y a forcément une coconut quelque part, quoi. Oui, regardez, il y en a une là. C'est peut-être parce qu'il fait nuit. Je ne les vois pas bien. Alors, comment que ça se passe ? Ils ont changé, les coconuts ? Je trouve qu'ils sont plus réalistes qu'avant, vous voyez ? Par contre, ils roulent toujours autant, mon vieux. Ah, ça, oui. Voilà, donc ça, c'est bon. Je pense que c'est une fois pour la boire. Attendez. Peut-être que là, on peut la boire. Voilà. Ah, les bruits, t'as vu ? Le gloutage, il a changé. C'est cool, ça. Et normalement, si on la tape une nouvelle fois... Yes ! Franchement, par contre, c'est super bien fait. Ils ont refait ça super bien, quoi. Avec des nouveaux moteurs graphiques et tout, ça déchire. Alors, où est-ce qu'on en est ? Ouais, dis donc, la soif, c'est pas tête-à-terre, hein ? Qui c'est qu'a fait ça ? Qui c'est qu'a fait ça ? C'est toi qui a fait ça ? C'est... C'est toi qui a fait ça ? C'est toi qui a fait ça ? C'est toi qui a fait ça, mon gars. Allez, viens ici, là. Mettez-vous bien, au chaud, tranquillement. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'embrucher le crabe, des fois ? Mais qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai foutu, là ? À toutes les stations... Houston, Houston ! We've got a problem ! We've got... Regardez l'ombre. We've got a problem ! C'est un bug, mon gars. Attendez, on va reprendre... Voilà, tu te détends, mon gars. À moins que c'est une nouvelle mode, c'est les nouveaux chapeaux de Stranded Deep. N'hésitez plus, mettez-vous bien, c'est la nouvelle collection Tourto 2018. Franchement, ça déchire. Du Yuka. Il n'y en a plus ? Il n'y a plus de Yuka, déjà ? C'est un truc de ouf, quoi. Qu'est-ce qu'elle est petite, cette île ? On va vite bouger d'ici, les gens. Moi, je vous le dis, on va vite bouger d'ici. Par contre, il y a un petit bug. C'est que des fois, le bonhomme, il avance tout seul. Alors ça, c'est un petit peu relou. Regardez, regardez, regardez ! Voilà, regardez. Je vous en parlais il y a deux secondes. Voilà. Tu ne sais pas ce qui se passe, le mec, il avance tout seul. Attends, attends, ce n'est pas un bug. Ah non, ce n'est pas un bug, en fait. D'accord. C'est un peu relou, mais en fait, c'est qu'il faut appuyer deux fois sur Z. Alors là, les gens, on est reparti pour une aventure. Bien sûr, si vous êtes chauds, si je vois que vous êtes à fond pour la série, que vous me faites péter les petits likes sous la vidéo et tout, eh bien moi, vraiment, ça me fait super plaisir. Et c'est avec plaisir qu'on refera la suite de Stranded Deep. Donc vraiment, je sais que vous me l'avez demandé beaucoup de fois sous les commentaires de reprendre Stranded Deep. Comme vous, comme beaucoup de gens, j'attendais des mises à jour sur le jeu. Eh bien, j'espère que vous serez là, les gens, pour soutenir. Ah, derrière. Attends, voir. On va poser, voilà, notre couteau par ici. Comme d'hab', bien entendu, c'est le bordel, vous savez. Au début, j'ai vraiment envie qu'on se stuffe bien comme il faut, vous voyez. Ah, mais oui, c'est vrai ! Parce que là, je suis resté juste dans les crafts. Mais regardez, il y a le building. J'avais complètement zappé. Mais il y a tellement de nouveaux trucs, mon gars. Mais c'est un truc de ouf, quoi, franchement. Les véhicules, des nouveaux moteurs, machin, nan, nan. Il y a trop de nouveaux trucs. Et en fait, ça va être, donc, crafting, ça va être dans les consumables. Voilà ! Mais on va se mettre super bien pour cette aventure ! Il s'en est où, le feu ? Eh bien, c'est presque la fin. Il nous aura tenu toute la nuit. Alors, attendez. Du coup... Eh bien, voilà, mon gars ! Excellent ! J'ai fait une gourde avec une noix de coco. Si ça, c'est pas la classe ! Oh là là, regardez, ça commence à faire jour et tout. C'est magnifique, c'est un truc de ouf, quoi. On va récupérer ça. Il va nous falloir... On va récapituler. Il nous faut... Ça, on l'a. Il nous faut les pierres. Trois pierres, ok. Bon, une corde, normalement. Je peux en faire une. Une corde, voilà, nickel. Et du coup, il nous manque une feuille de palmiers. Donc, une feuille de palmiers... Ah, putain, ça fait chier, quoi. Faut que... Faut que j'assassine un palmiers pour ça, quoi. Regardez comment c'est... Pouf, c'est tellement beau, mon vieux. Il y a l'arme qui coule là. Ouh ! Saloperie, va. Tu t'en tires bien. Ah, vous inquiétez pas ! On va la retrouver ! On va la retrouver ! Elle va revenir, elle va revenir. C'est que là, pour l'instant, elle est partie se promener un peu, disons. Faut bien leur laisser un petit peu de l'est, ces bêtes-là. Je veux dire, normal. C'est normal que je sois obégué. Ah non, c'est bon. Écoutez, on va... Bah, on va niquer un petit palmier, hein. Pas trop le choix, hein. Ah, par contre, j'avais oublié à quel point c'était long, au couteau. Une petite hache ne serait pas trop. On va en faire une, d'ailleurs, juste après. Eh bah, voilà, mon gars ! Et maintenant, je suis sûr que j'aurais pu assez de cailloux pour faire le truc avec l'eau. Ah bah, ça va déjà un peu plus vite. Bon, on vient avec la hache. Ah, c'est autre chose, déjà. On va prendre deux, trois petites feuilles. Franchement, les sons et tout, ça a vachement changé. Les trucs audio, ça, c'est une des mises à jour du jeu aussi. C'est qu'ils ont changé les sons. Les sons ambiants. Vous voyez, par exemple, les coups de hache, quand tu casses du bois, des feuilles. Eh bah, tous ces petits sons, en fait, ils ont changé. Après, comme je vous le dis, le gros de la mise à jour, c'est surtout au niveau du contenu, hein. Au niveau du contenu des crafts et tout. Et au niveau de l'aspect visuel du jeu, également. Ça a beaucoup changé de ce côté-là. Donc, on va reprendre trois cailloux. Ah, yes, regardez ça. On va mettre ça juste à côté du feu. Genre, on va mettre ça ici, voilà. Ah, yes, ok, d'accord. En fait, j'ai foutu ma coconut en dessous et tout. Ça a vachement changé, Strenda Deep. Franchement, c'est devenu super bien, quoi. Bah, c'était déjà super bien avant, donc... Est-ce qu'il faut mettre des trucs comme ça en dessous ? Ah, d'accord. Voilà, ça commence à s'écouler tranquillement. Ça fait de la condensation. Je pense qu'on s'est mis vraiment bien. Il reste une coconut ici. Là, il en reste une aussi. J'ai mon inventaire qui est plein. Mais là, j'ai fait un petit peu le tour de tous les palmiers. Bon, sauf ceux que je ne peux pas prendre pour le moment, puisque j'ai mon inventaire qui est plein. Depuis tout à l'heure, il y a cette épave qui me fait de l'œil, là. J'ai bien envie de voir ce qu'il s'y cache. J'espère juste qu'on ne va pas se faire bouffer par un requin ou quoi. Par contre, ces bugs-là, voyez ? Ça, je ne sais pas c'est quoi. Il y a des bugs d'affichage, mon gars. Franchement, c'est un petit peu relou pour le coup, là. Alors, alors, alors. On a des barils, ça, c'est cool. Putain, j'ai laissé ma hache de l'autre côté. Ça, c'est dommage. Il y a un coffre qui est juste ici. What ? Bah, d'accord. Bah, j'ai pris le coffre directement, mon gars. Je regarderai ce qu'il y a dedans une fois qu'on sera arrivé sur la plage. Ah, yes, regardez, regardez. Je vois qu'il y a une petite cabine. La fameuse cabine du capitaine. Bon, ok, d'accord. Bah, vas-y, prends. Ah, non, 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 non. Je l'embarque. Voilà, j'embarque les coffres. Maintenant, tu vois, les placards, ils ne s'ouvrent plus comme ça. Alors, attendez, parce que, me semble-t-il que j'ai vu une autre épave, si je ne m'amuse. Wouh ! Ah, je ne l'ai pas vu arriver, celui-là. Allez, vas-y, mon gars. On y va. On retourne là-bas. En tout cas, regardez, c'est magnifique. Mais c'est... Oh, le bâtard. Ce serait magnifique s'il n'y avait pas ces espèces de bugs d'affichage, là, franchement. Regardez. Je ne sais pas d'où ça sort. Je ne sais pas c'est quoi. J'ai super soif, j'ai super soif. Écoutez, on va boire ça, c'est plein. Voilà. Ouais, on va boire encore un coup. Encore un petit coup. Et puisque c'est jour de fête... Allez, hop. Voilà. Et il faut remettre... Ah, ok, d'accord. Il faut remettre des fibres et tout. Eh ben, mon gars, la survie, elle devient beaucoup plus chaude, voyez-vous ? C'est un petit peu plus hard, comme ça. Alors, ce n'est pas spécialement pour me déplaire, mais... Disons que ça va être un peu plus galère. Mais comment que tu fes ça, là ? Putain, c'est quoi ce bordel ? Fixe-près ou quoi, là ? Ah, d'accord, bah oui, c'est tab. Gyrocopter véhicule part ? Gyrocopter, mon gars ? Arrête, t'es connerie, jure. Sérieux ? Alors, dans celui-là, il y a ça. Et dans celui-là, il y a un flingue. Oh, yes, il y a un marteau, il y a du scotch. Putain, comment qu'on s'est mis bien, là, mon gars, dès le début, là ? Bon, alors là, les gens, bien entendu, je serai totalement d'accord, c'est complètement le bordel sur mon île. Mais comme vous le savez, c'est toujours un petit peu bordélique sur mes îles. Mais une fois que Marie-Madeleine sera là, elle se chargera du ménage. Pour l'instant, elle n'est pas là. Pour le moment. Bon, les gens, écoutez, on va se laisser ici pour cet épisode sur Stranda Deep. C'est déjà un bon début d'aventure. On s'est mis franchement super bien. En tout cas, si vous êtes chauds dans les commentaires ou quoi pour la suite, c'est vous qui voyez. Vous me le dites dans les commentaires. Et vous me faites péter les gens, s'il vous plaît, un maximum de pouces bleus pour le soutenir. Ça fait plaisir. Nous, on va reboire un petit coup, bien entendu, avant de se laisser. Et je vous dis, ciao tout le monde, à la prochaine. Bye bye. Alors juste, j'avais totalement oublié qu'il fallait un truc comme ça pour sauvegarder. Voilà qui est fait. Sous-titrage ST' 501